D'abord, nous allons parler de l'échange de l'énergie. Donc l'échange de l'énergie, c'est l'échange de la matière ou de l'énergie. Le plus important, nous allons parler de l'échange maintenant d'énergie. On s'en fout du changement de la matière. D'accord, on va représenter un schéma. Donc on va supposer que par exemple, nous avons un récipient. Et nous avons la partie A, donc nous avons entre la partie A, donc c'est la zone A et c'est la zone B. D'accord, on va prendre par exemple certaines molécules. Il y a des molécules 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, ce sont des molécules. On va regarder à l'échelle microscopique, c'est à dire, il y a un zoom qui est bien vers ces molécules. Il y a deux types qui existent dans le transfert d'énergie. On peut définir transfert d'énergie sous forme de chaleur ou sous forme en note Q. C'est de la quantité Q ou la fonction Q, c'est la fonction chaleur. Ou là, on peut définir le travail. Donc le travail, quand on note W, c'est de l'essentiel. Q c'est la chaleur, W c'est le travail. D'accord. Je vais relever le schéma DNA. Le transfert va être de la chaleur. Un transfert, un transfert de chaleur. C'est par exemple, l'Ilecana DNA, les particules vont se déplacer. Fait le sens HEAD. D'accord. Les particules vont se déplacer, fait le sens comme ça. Ou peut-être, peut-être, je ne sais pas, les particules vont se déplacer de ce sens-là. Donc, ce qui est le transfert de chaleur, c'est le transfert de chaleur Q. D'accord. Donc, ce qui est le fond de l'agitation des molécules, les attentes, sous forme. La forme est désordonnée. Donc, ce qui est le fond de la forme désordonnée. C'est-à-dire, ce qui est une forme désordonnée. C'est-à-dire, elle n'est pas malade. C'est-à-dire, elle n'est pas malade. C'est-à-dire, elle n'est pas malade. C'est-à-dire, une façon spontanée ou arbitrée. C'est-à-dire, la propagation de A vers la zone B. Maintenant, on va considérer presque le même système. Mais cette fois-ci, il est un petit peu différent. On va considérer notre système comme ça. On a de la fois un piston. Donc, le piston, on l'a dit qu'on fait ce ring libre. Donc, un piston. D'accord. On va considérer qu'ici, à l'intérieur, il y a des particules. Donc, il y a des particules. Lorsqu'il y a des particules, il y a une pression. Par exemple, on suppose qu'ils ont une pression très grande. Donc, il y a une pression qui est bien. Je vais vous montrer. Ces particules, elles essayent de pousser. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire une force ou une pression. Il essaie de pousser le verne. Donc, il y a une certaine position là. Donc, il y a une certaine position là. Donc, il y a une certaine position. Il y a une certaine position. Donc, il y a des placants là. Les autres, parce qu'il y a une zone. D'accord. Donc, il y a une certaine position. Le transfert, de travail. Il y a un certain position. Le transfert de travail et la chaleur. Par déplacement de piston. D'accord. Donc il y a deux échanges d'énergie, échanges de chaleur, Q, travail, W. Donc, il y a des fonctions, la transporte est réunée de la thermodynamie. d'accord donc la vraie définition de la chaleur je me casse à la chaleur au lâcher il ya une définition approchée de la chaleur donc la chaleur bda c'est une forme spéciale de l'énergie donc c'est une énergie sont unités il est en joule exprimer en joule comme on peut l'exprimer en par exemple les calories c'était par l'autre d'accord cet échange là qui compte à l'échelle microscopique la dérapée n'a donc plus chic en étudiant à l'échelle microscopique c'est-à-dire qu'il est très 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 il est infiniment petit d'accord cet échange et les caractériser par une forme des ordonnées les clés de ma vie elle s'écoule toujours d'une source d'une source a par exemple verser qu'il s'écoule d'une zone a verser avec une condition toujours toujours à dire à la chaleur il s'écoule toujours d'une source chaude faire une source froide il ya ni d'aïmane a gelé ce qu'on a tient d'un dans la catéchie à gelée d'attentés naze l'a dit c'est une règle générale la terre mondiale mais qu'on peut toujours à l'oeil on peut toujours extrait on peut pas toujours extraire j'ai à gelé ce qu'on a mis à gelé bâle le sens diamant chaleur transfert j'ai ma chaleur c'est de un verbe et avec un une source chaude et d'une source froide d'accord la chaleur c'est pas une fonction d'état à 10 mois il m'a très importante la chaleur q n'est pas une fonction n'est pas une fonction d'état l'entraînement des salaires les fonctions d'état gna pour dire que f par exemple c'est une tte dérivée totale exacte différentiel total exacte donc est ce qu'on a directement quand vous le voulez f c'est une fonction d'état au bâche qu'on a droit à l'aider quand dans les critères de schwartz df au carré par rapport à x par rapport à y est égale à df carré par rapport à y par rapport à x a dit qu'est ce qu'on vérifie pour dire que c'est une fonction d'état mais cette fois ci q ce n'est pas une fonction d'état donc ce critère là il n'est plus valable d'accord on peut définir maintenant juge diam les chaleurs d'avant ce qu'on appelle ce qu'on appelle une chaleur latente d'accord une chaleur une chaleur sensible sensible je lui ai une chaleur sensible d'abord on va dire les équations purement les équations donc il y a t de q t égale à une masse fois une constante c fois un delta t par exemple t de t d'accord mais dans la définition c'est la variation d'il m c'est une variation d'un la température d'un système lors d'un réchauffement c'est à dire réchauffement réchauffement voit qu'est ce qu'on a une température basse et la noire de température haute le froidissement ou ok finalement à la température rote vers une température basse à la quitte m'a réchauffement à d'un refroidissement d'accord donc cette quantité du chaleur ou la chaleur sensible et les proportionnelles d'état fait donc qu'ils ont à l'intena des deux culs est égale à être en faute et de télés proportionnelle la variation d'une température avec maintenant on va parler à le reste de la chaleur c'est la chaleur l'attente donc deuxième type c'est la chaleur l'attente je n'ai eu chaleur l'attente par exemple il a de l'équation q la chaleur est égale à petit m fois l donc être petit m c'est la masse c'est une masse fois un coefficient on appelle elle c'est le coefficient je le casse mieux donc bada par définition la quantité de chaleur ou la la chaleur l'attente c'est une chaleur nécessaire pour porter un système physique d'une température constante d'un état vers un autre par exemple d'un état physique je parle d'état de physique c'est une énergie nécessaire pour porter par exemple un système A le système P qui fait un changement d'état mais physique d'une température qui est dans la matière je donne un exemple c'est un système A qui est dans l'état solide par exemple solide d'accord on va ajouter une quantité de chaleur q qui est dans la chaleur l'attente qui est dans l'état par exemple liquide donc c'est l'énergie nécessaire qui est dans l'état de physique ou solide vers liquide qui est dans la chaleur l'attente d'accord on va ajouter un petit schéma et là les différents types d'églés les chaleurs l'attente qui existe et l'achat de la qu'on essaie de construire le diagramme d'une ensemble les états physiques elles sont solides et liquides et gaz donc quoi que le gisme est dans l'état solide et l'état liquide et l'état de gaz et là il a une énergie ou la chaleur l'attente l'état solide vers liquide on va prendre un exemple d'il tige la glace donc bachard du tige vers le liquide je l'achat ce n'a une chaleur l'attente avec un coefficient maintenant on est obligé de passer par une chaleur l'attente m fois elle mais est la fois ci est elle qui est près de lf ça dépend ça dépend le même ça dépend de la transformation on a mis le solide vers le liquide donc c'est une fille pour faire passer du liquide vers l'état gaz je crois qu'un seul à la maladie et les quatre semaines à favoriser sur jani la vaporisation donc on note le coefficient de la chaleur massique relativement la 10 et elle fait donc vapeur fusion d'accord et pour passer du gaz vers le liquide pour revenir à l'état solide la solidification et pour passer du gaz vers le solide vers le solide la condensation d'accord pour passer il reste une dernière pour passer du solide directement vers le gaz donc elle dit que c'est ma sublimation sublimation donc elle dit qu'elle noterait ls elle dit qu'elle n'aimait ls vous voyez il n'y fait le schéma ls bien sûr on a ls on a lv et lf lf et lv et lc qui sont les chaleurs massiques pour qu'ils se sont des chaleurs massiques massiques ou qu'ils se montrent ça dépend de qu'on m'a c'est qu'on m'a l'air associé respectivement les mêmes associés respectivement la sublimation vaporisation et fusion d'accord donc en cas d'un moment d'état physique changement d'état physique il existe maintenant on va s'intéresser ou bien on va faire un petit résumé le chapitre de l'intérêt de l'eau donc si on prend par exemple si on prend un exemple si on prend un corps a et là par exemple le paramètre pression de a il a une certaine température qu'on appelle t de a et un volume v de a donc pour faire passer dès que le corps a vers un corps b donc à des quatre semaines une transformation donc c'est passé à de le corps a vers une autre j'aurais l'état de b donc à de le corps vers donc il contre l'état a un état b de telle sorte qu'elle a les propriétés où la louc les variables d'état qui est rirent donc une affaire qu'une année p2v v2p et t2p avec les pressions différentes de celles et de même pour les autres donc il y a deux types des transformations qui existent une transformation réversible 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 et une transformation non réversible donc réversible donc si on part de a vers un point b ou l'état b donc il peut revenir à son état initial de l'état b au décident on peut remettre une des caractéristiques caractéristiques le sens est impossible, il ne peut pas revenir ou les transformations rapides sont rapides par contre ou les états d'équilibre c'est à dire qu'ils ne passent pas par les états ils évoluent dans un seul sens c'est à dire qu'ils connaissent un seul sens donc en général pour le prochain chapitre on va faire une introduction vers les gaz parfaits